Et salut tout le monde, c'est MatisCrafter06, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Wonder Cube. Alors je tourne cette petite session juste avant le vrai épisode, parce qu'en fait le vrai épisode a déjà été tourné. Donc je vais redire salut tout le monde en fait, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui on va voir la prank de Jabu, sa réaction. Alors je fais juste cette petite intro avant parce que je tiens tout d'abord à m'excuser de mon absence pendant les 3 semaines. J'avais dit que je serais absent pendant 2 semaines, parce que tout simplement je partais en vacances. Et finalement j'ai été absent pendant 3 semaines parce que j'avais mon brevet blanc. Donc pendant une semaine j'ai révisé, donc j'ai pas vraiment eu le temps de jouer. Donc j'ai pas pu vous tourner de vidéo, donc je m'en excuse et c'était juste une petite intro. Pour vous dire ça, je voulais aussi ajouter que mon pack 1.9 va bientôt sortir, puisque vous voyez que dans mon inventaire j'ai la petite barre là où il y a le bouclier. J'ai le bouclier qui est designé. Et voilà. Donc le bouclier je vais pas lui mettre de texture spéciale parce que on peut le customiser avec une bannière et ça rendrait pas très beau en fait. Il faudrait que je fasse un truc énorme pour que ça fasse joli. Et franchement j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand chose. Donc je vais le laisser comme ça, je pense. J'ai modifié pas mal de trucs comme l'inventaire, vous voyez. Tout est à sa place. Bref, la version de mon pack 1.9 devrait sortir bientôt. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour la prank de Jabu. Et salut tout le monde, c'est Manicraft 10.06. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 27 de Wonder Cube. Donc en compagnie de Jabu. Salut ! Et aujourd'hui donc, comme je l'avais dit au dernier épisode, on va avoir la réaction de Jabu. Donc déjà il a cherché tous les oeufs. On vous a pas montré ça parce qu'en fait c'était un peu... Un peu relou. Tout vous montrez chaque oeuf qu'il cherchait, en plus ça nous a pris longtemps. Donc il a trouvé les 12 oeufs, les 12 oeufs plutôt. Et maintenant il va accéder à l'énigme. Es-tu prêt Jabu ? Oui. Voici l'énigme. J'ai une belle chevelure. Et je pon des oeufs durs. Je suis tout petit. Je réveille Billy. Je suis plutôt fidèle. Et ma chanson préférée est le système actuel. Oh putain, je t'ai gavé. C'est... Mon ennemi, c'est le renard. Et je n'aime pas les... Ah là là là... La réponse est comme un outil d'or. C'est une idée d'une nuée de matmule. Ah putain, je vois que... Il y a beaucoup de réflexion derrière. Alors, c'est quoi ? C'est quoi qu'il faut que je trouve ? Ah bah, c'est à toi de trouver. C'est une énigme, je ne veux pas te dire. Mais c'est moi ! Oh, je sais. C'est quoi ? C'est quoi ? Est-ce que je sais dans mon biome ? Hum, possible. Ça peut être dans des autres biomes ? Ça peut être partout sur le serveur. Ok, je sais aussi. Et c'est... Vas-y, c'est quoi la réponse de l'énigme ? C'est... La statue que tu as fait chez moi. Chez mon ancien schéma. Donc ? Bah, le poulet. Bah, voilà. Ça, c'était pas très compliqué, mais c'était marrant. Ouais, mais tu t'es gavé de voir le livre. Je vais le garder. Enfin, c'est pas que de moi. C'est moi et Ulysse qui ont trouvé les trucs. Ah bah, vous, vous êtes bien venus. Franchement, l'UG. Du coup... On va récupérer du cake avant. Du coup, c'est le poulet. Donc, ça dit... Ça te conduira au trésor. Donc, si tu vas au poulet... Je vais avoir ta trésor. C'est que la dernière fois que j'y suis allé, j'ai failli regarder en me disant... À l'intérieur, j'ai failli regarder en me disant que j'aurais pas laissé un coffre par hasard. Mais genre, quand ? Mais il n'y a pas très longtemps, genre... Juste avant que tu me dises que tu m'avais prank. Ah bah... Non. Ah ouais, je sais pas si ça y était déjà. Non, mais je pensais que tu avais laissé un coffre, genre quand tu m'avais prank justement en ayant fait ça. Non, tu voulais de la laine. Ouais. Tiens, il y a quoi là-dedans ? Ah bah il y a plein de... Oui, c'est... De mode. Alors... Le livre, il est parfait. Vous êtes gavé. Bah du coup, je te suis, hein, parce que... Ah bah vous êtes... Gavé. Après, est-ce que tu vas trouver où dans le poulet ? Bon, ça devrait pas être très compliqué, mais bon. Bah non. Non, ça doit pas être trop compliqué. Non. Le mec a un chemin rapide, et bah non, il court à côté. Parce qu'il a pas de cerveau. Faut que j'ai pas de cerveau, c'est juste que je suis limité en bouffe. Que tu l'utilises pas. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que j'ai buvait trouver notre coffre ? Ah, il fallait que je fasse un truc, j'ai oublié de changer, mince. Non, c'est pas grave. Je veux faire ton truc et je reste bien. Non, non, t'inquiète. De toute façon, c'est trop tard, ils vont tous te voir. Ok. T'as toujours mis des fleurs, là. Tu les as jamais enlevées, les petites fleurs dégueules, là. Je vois rien. Ah, toi aussi. J'ai pas les chunks chargés. Ah, bah non plus, je vois même pas le poulet. Ah, c'est beau. Ah. Donc, les panneaux de d'avant, ils y sont toujours. Oui, 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 c'est gagné. Oh, putain. Vas-y ta récompense. Pourquoi je peux pas ouvrir ? Ah, non, ça va, j'avais changé. T'arrives pas à ouvrir ? Deux. Oh, mon dieu. Wow, j'ai de la chance. Et une enclume, parce que, bah, j'avais une enclume sur moi, deux diamants, parce que, voilà, quoi, on est riche et tout, donc on donne des diamants. Et des œufs, bah, parce que c'est pack, voilà. Et deux live-mending, bah, t'en fais ce que tu veux, mon petit, hein. Voilà. Oh, c'est trop bien. Il est content. Attends, je vais vérifier qu'il n'y en ait pas à 2,30 fois. Non, ça sert à rien. C'est jamais. Si tu veux, hein. Oh, Mathis, tu gères. Bah, Ulysse a participé aussi, mais vu qu'il n'avait pas énormément de choses, il a juste donné un diamant. Non, c'est gentil quand même. Ouais. J'irai le remercier. Mais bon, les live-mending, quand même. Ouais. Bon, bah, voilà, du coup, on espère que la réaction de Jabu vous aura plu. On va s'arrêter là, on se retrouvera sûrement pour la suite de l'épisode tout à l'heure. Donc, on vous dit à tout de suite. Bye. Et re tout le monde, donc, j'espère que la petite prank de Jabu vous aura plu. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ça va être... En fait, j'ai trouvé un prank de Jabu il y a longtemps. Et comme je vous ai dit au tout début de l'épisode, bah, j'ai passé le brevet blanc pour vous expliquer exactement, bah, aujourd'hui et hier. Du coup, du coup, en fait, bah, j'ai pas tellement de sujets d'épisode et je vais vous en sortir un au plus vite pour que vous compreniez pourquoi ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas de vidéo. Du coup, j'ai pas du tout d'idée d'épisode et ce qu'on va faire, c'est essayer de voir si notre système, notre séparateur à mobs, marche toujours en 1.9 et si jamais il y a des bugs. Alors, déjà, on veut l'activer. Alors, je vais réduire mes chunks aussi parce que je bug pas mal. Alors, attendez. Hop, voilà, comme ça, on buggera beaucoup moins. Alors, déjà, on voit tous les mobs qui arrivent, je sais pas si je vous l'avais déjà montré en action. Alors, déjà, ça, est-ce que ça marche ? Parce qu'il faut savoir que ça marche pas tout le temps, l'usine à mobs. Et que, des fois, le maincard est bugué. En fait, attendez. Je sais qu'il y a le son. Voilà, on va réduire le son. En fait, le séparateur à mobs, c'est pas vraiment une science exacte. Ça fait souvent un peu n'importe quoi. Et il y a plein de mobs qui sont pas passés. What the fuck ? Déjà, il y a un creeper qui est bloqué, on sait pas pourquoi. Le maincard prend plus les mobs. On va aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Ah, ok. Déjà, je comprends pourquoi, peut-être. Il y a quelqu'un qui a activé un truc. Qui était pas censé être activé, en fait. Les pistons qui étaient là, étaient pas censés être activés. Du coup, alors, on va remettre le maincard. Allez. Attendez. Oh, je le savais. Oh, ben ça va, en fait. Il y a le creeper qui a explosé. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à commenter quand il y a des mobs. Le creeper qui était là a explosé, parce que tout le monde s'est tiré dessus, parce qu'il m'avait vu. Et en fait, ça a rien fait, parce qu'il était dans l'eau. Donc, j'ai eu un peu peur pour rien. Alors, on va attendre que ça retombe. Voilà. Un petit zombie. Les araignées, c'est un mob très compliqué à trier, vu qu'il fait de deux hauteurs et qu'il s'accroche au mur. Donc, moi, je me suis pas fatigué, je les ai pas triés. Voilà. Donc, alors. Est-ce que ça marche ou ça marche pas ? Ça marche toujours pas. Je me demande si... Si c'est normal. Enfin, je me demande si c'est pas un truc de 1.9 qui change ça. Mais on dirait. Peut-être avec la collision, je sais pas. Déjà, on voit que les mobs, ils sont plus récupérés dans le minecart. Donc, ça, déjà, c'est un gros problème que je sais pas trop comment résoudre. Donc, on va tous les buter. On a notre stuff mending, donc on s'en fout. Là, on récupère un petit place, trop en une heure. Hop, au revoir. Bon. Euh, bonjour. Ok, ça arrive en masse, on va les laisser. Euh... Déjà, on peut voir que les creepers... Que les creepers ne... Ne montent plus dans l'eau. Parce que les comportements, je pense, ont tous changé en 1.9. Hop. Allez. On va les tuer. Hop. Donc, je m'excuse encore pour cet épisode. Un peu nul en contenu. Est-ce que le creeper va péter ? Non. Maintenant, le squelette, il nous attend avec l'arc chargé. Pour bien nous défoncer. Euh... Bon. Maintenant, logiquement... What the fuck ? Ah, je suis... Ouais, il faut activer deux fois. J'avais oublié ce détail. Bon. Vous savez qu'on va les laisser là, les mobs. On s'en fout. Totalement. Apparente, il y a un bloc que j'ai oublié de remettre. C'est celui-ci. On va prendre notre petit stuff. Euh... Toucher de soie, voilà. Et on va buter les mobs qu'il y a là-bas. C'est bizarre qu'ils soient bloqués dans le coin. Attendez, je vais voir pourquoi. Euh... Ah bah oui. Ah ok. J'ai eu peur, en fait c'était juste les mobs de là-bas. En fait, tout simplement, c'est parce que... Euh... Il y avait un creeper qui avait pété ici, je sais pas pourquoi. Et il avait pété des trucs et j'avais pas vu qu'il avait pété les vitres. Donc il va falloir que j'aille en rechercher. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Du coup, il faudra voir, mais je vais vous montrer en game mode 3. Comment ça marche vite fait pour vous montrer. Déjà là, on a tous les entonnoirs qui récupèrent tout. Euh... Oui, j'ai le droit de me mettre en game mode 3 parce que j'ai pas de deuxième compte, en fait. Du coup, je me mets en game mode 3. Euh... Ok, j'ai ouvert deux fois le même coffre. Et normalement, tout ce qui est patrillé arrive là. Pour l'instant, il n'y a rien eu. Euh... C'est bizarre. Euh... Bref, et après, euh... J'avais fait un genre de débug. S'il y avait un... Un mob qui est resté coincé dans le minecart, puisque ça, ça arrivait, qui faisait des allers-retours ici. Il y avait les pistons qui étaient là pour le bloquer. Enfin, pour le faire suffoquer. Mais maintenant, vu que ça récupère plus dans le minecart, on dirait... Je sais pas. Donc, si vous savez comment on fait pour débuguer ça, dites-moi dans les commentaires. Euh... Peut-être que Zagam le sait, je lui demanderai. Euh... Zagam qui est sur le serveur. Je sais pas si on a fait des vidéos ensemble, je sais plus. Bref. Euh... Ensuite, on avait une salle où ils arrivaient, tous les mobs différents. On avait les trieurs avec les chats et tout. Bref. Le trieur classique, mais bon, c'est assez... On a plutôt un gros problème que... Que les villageois... Enfin non, que les villageois, qu'est-ce que je dis ? Que les mobs n'aillent plus dans le... Dans les minecartes. On va tuer tout ça encore. C'est quoi ? Je vais me mettre là. Tant pis si je prends cher. Voilà. Je vais récupérer tout. Euh... Du coup, je crois qu'Aipierre avait parlé d'un fixe. Donc, je regarderai s'il en parle. Et je vous tiendrai au courant si jamais j'ai réussi à changer. Mais de toute façon, le séparateur à mobs, j'y vais pas souvent. C'est surtout pour les loots, en fait. Il y a tout qui tombe ici. Surtout à ça que ça sert. D'ailleurs... Ça tombe plus là. Ah... On a un petit creeper. Un petit araignée. Qui est pas morte parce que c'est accroché au mur. Euh... Ouais, ça arrive aussi qu'il y ait des mobs qui... Qui... Qui en fait tombent sur les bords en verre. Mais franchement, ça arrive que pour les araignées, je crois. Enfin, ça arrive quasiment jamais. Et de toute façon, ces mobs, on s'en fout. Notre... Notre usine est super efficace. Donc, euh... Perdre quelques loot, je m'en fous un peu. Il y en a tellement, de toute façon. Bon, il y a une araignée là. Mais je crois qu'elle peut spawner à cet endroit. Vu qu'on est plus sur les champis. Je crois que j'avais mis des torches, oui. J'essaierai de trouver un moyen d'éclairage un peu moins dégueu. Après, je pourrais mettre du verre tout là. Mais... Les araignées, elles pourraient s'accrocher encore. Donc, euh... C'est vraiment compliqué. Euh... Je sais pas si je vous avais montré, mais j'ai réuni tous les... Tous les mobs qui tombent, en fait. Je les ai réunis pour qu'ils tombent au milieu. Comme ça, ça permet de... De mettre moins d'entonnoir en dessous. Euh... C'était plus facile pour rediriger les mobs. Donc, voilà. Euh... Ensuite, bah du coup, je vous propose qu'on va aller chercher le verre pour réparer. Euh... Franchement, je suis désolé de vous faire un épisode aussi nul. Mais bon, euh... J'ai zéro idée. Et le prochain épisode risque d'être plutôt, plutôt... Plutôt, plutôt... Ouais, il risque d'être plutôt badass. Parce que j'ai un gros projet à faire. Et en fait, euh... Il fallait que j'attende... Je vais vous... Je vais vous spoiler un petit peu. Il fallait que j'attende la nouvelle version de Forge. Enfin, une version 1.9 qui soit stable. Parce qu'il y en avait une, mais... Elle marchait pas très bien, en fait. Hop. Euh... Oula, le petit bug. Je me suis mis en sneak. Euh... Non, parce qu'en fait, il y en avait... Il y avait une version de Forge pour la 1.9. Mais elle buggait. Du coup, euh... Vu qu'elle buggait, bah je pouvais pas l'utiliser. Et en fait, il m'en fallait une. Parce que, bah, les mods marchaient pas avec. Et maintenant, je crois... Zaga m'a dit qu'il y en avait une, justement. Une nouvelle version et que ça marchait. Du coup, on va pouvoir faire... Le truc badass dans le prochain épisode. Et ça promettra d'être cool. Euh... Pourquoi je vais là ? J'en sais rien. On va aller chercher des carottes, au passage. Euh... Attendez. On pourrait foutre tout ça là. Voilà. Et voilà, donc c'est de... Tous ces petits villageois, ils continuent de produire tranquillement. J'ai déjà dû vider plein de fois leur production. Parce qu'eux, ils produisaient trop. Là, ça a pas mal augmenté. Là aussi... C'est pas mal. Et euh... Là, c'est toujours en... Là, il... Ah oui, il fallait que je prenne du Frost Walker. Parce que j'en ai toujours pas sur mon armure. Et il faut que je me fasse la canne à pêche ultime. C'était un abonné qui m'avait dit ça dans les commentaires. Je sais plus qui c'était. Mais bon. Je dois faire la canne à pêche ultime et finir mon stuff ultime. Il me manque épines sur les jambières. Et Frost Walker sur les bottes. Juste ça. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc au prochain épisode, je ferai sûrement un truc badass. C'est pour ça que le prochain épisode de Wonder Cube sortira dans... What the fuck ? Ah, ok. Alors, 1.9, il y a des bugs de Chunk bizarre. Ça m'arrive souvent maintenant. Avant, ça m'arrivait pas trop. Je sais pas pourquoi. Oui, donc... Ça va sûrement mettre un peu de temps. Parce que j'aurai pas mal de montage à faire. Ce sera sur une grosse construction que je vais faire sur l'île. Mais je sais pas trop encore où, en fait. C'est ça le problème. Je l'ai designé en créatif. Et franchement, je trouve que ça rend bien. Je vous expliquerai tout ça au prochain épisode. Je voulais en faire un, mais... Je voulais faire ce truc-là. Et j'étais pas très fort pour le faire. Donc finalement, j'ai réussi à faire quelque chose de joli. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Donc, il fallait que j'attende l'update des mods aussi pour le faire. Et normalement, je vais checker juste après l'épisode. Ça devrait être bon. Aussi, je précise que du coup, je tourne cet épisode le vendredi. Et qui devrait être upload le vendredi soir. À moins que j'ai pas le temps. Et qu'il soit le samedi. Donc voilà. Hop. On a mis notre petit verre. Et du coup, l'épisode touche à sa fin. Je suis encore désolé pour... J'aurais pas à le blablater, mais le contenu était pas là. C'est pas grave. Je pense que vous comprendrez. Ça fait 3 semaines que je suis pas chez moi. Là, je retrouve Minecraft. J'arrive même plus. Je contrôle plus très bien. Bref. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime. À laisser un commentaire. À partager la vidéo avec vos amis. Et surtout, à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Et donc, je vous retrouve pour le prochain épisode. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501